You want a piece of me boy ? Nuclear launch detected Et bonsoir, bienvenue sur le Kevin Kevin pour la suite de la Dreamac Valencia Qui va voir s'opposer ici le jeune hero marine Contre DNS Et oui, la baguette française rentre en lice cette fois Et oui, on vous a quitté du coup avec le bon Reynaud Special Souvenez-vous et là maintenant c'est parti La première baguette française parce qu'on a Clem qui jouera un peu plus tard cet après-midi Ainsi que, non, je crois que c'est que les deux joueurs français, excusez-moi J'ai peur de dire une bêtise, Drogo il est out Oui, Drogo est out, il n'y a que deux joueurs français, c'est Clem et DNS Mince Pourtant je l'ai casté hier Dommage pour Drogo qui en vrai est normalement un mec qui doit aller en hero sexy Mais il a du mal à renouer avec au moins cette étape de la compétition Chardon qui aurait pu aussi éventuellement Il avait déjà fait une belle perf mine de rien en arrivant en groupe stage 3 Le bon Adrien Romarin, numéro 11 dans les points de WCS Ce qui le met proche d'un accès à la Blizzcon En quelques deep runs ici à Valencia et à Montréal On pourrait nous permettre d'obtenir ce poste DNS qui doit être un peu plus loin C'est son cinquième de WCS tournée et il est 16ème Enfin son score le plus haut c'est 16ème Balancer les têtes de DNS et les baguettes Et cette fois on a un solide 50-50 Ouais beaucoup plus divisé et ce malgré le 3-0 que DNS avait subi contre Hero Marine à Austin J'aurais juste aller voir ses points de WCS Il est le 17ème au point de WCS Donc pour le coup DNS on va se rapprocher du concept de gagner un événement pour y aller Et je pense que DNS il est pas encore tout à fait à ce niveau là Il pourrait mais je pense que ça demande un peu un run exceptionnel, une forme exceptionnelle Et un Serral qui n'accède pas à la finale Ce qui commence à faire beaucoup de conditions Bah, hé, il y a un Raynor Serral demain Donc peut-être que Serral ne sera pas à la finale pour une fois On va faire des plans sur la comète De toute façon ça sera casté à partir de demain Donc on va se concentrer sur l'instant présent Et l'instant présent c'est du coup ce TVP Tout à fait, qui ne va pas tarder à se lancer Tandis que TS Lérida nous demande Bonjour à tous désolé je viens d'arriver Et j'ai deux questions Est-ce que Yogo a fait quelque chose ? Et qui est Kinyu Reeves à côté de TKN ? Et bien c'est Kinyu Reeves Et Yogo a été éliminé en ne gagnant pas une seule map malheureusement Pour dans cette Dreamhack Valencia Voilà, pour la rotation des petits joueurs Et sur assez de plantes en bas à droite Pour représentant la Germanie et Maussi Sport Il va s'agir du bon Gabriel A.k.a. Eromarin Non, plutôt trop tôt Je pensais vraiment que... Je pensais que j'avais un coup là Mais en fait, complètement on est lâché Ah, on avait déjà eu apparemment l'introduction du joueur au Nord Qui est le Protos rouge pour Cascade Et la France DNS La France ! La France ! Et pas d'abord laquelle La France du Général de Gaulle Bien sûr, clairement tu as une analyse Bon, ils font d'abord des... Ah non, c'est peut-être que Charles Esquish Il peut-être rentre un petit peu vite in-game Mais c'est normal Il a envie de voir les games ou les Esquish Il a envie de les voir Il est passionné Il aime le Starcraft The Game Il s'abonne à la route tout poutre Et on va être sur un opening 1-1-1-1 En tous les cas, Rax Factory Du côté de chez Hero Marine pour l'instant Petit réacteur sur la Rax Tout à fait normal Et le Reaper qui va partir prendre la information On ne prend pas son deuxième gaz Ah si c'est bon, c'est fait pour le bon Hero Marine Le petit adepte pour DNS Histoire de gérer ce petit Reaper qui, hop, s'il saute, serait bien coincé entre le Gate et le Cyber C'est ça, il pourrait en ressentir en ressentant Mais forcément, ça ne te permet pas d'accéder à plus d'informations Opening conseil crépusculaire Du côté de DNS Tandis qu'on va proxy son Spatioport du côté de Hero Marine Est-ce qu'on proxy du Liberator ou est-ce qu'on ne va pas directement proxy de la Banshee Etant en train de faire une mine, la Banshee sera peut-être un petit peu plus étonnante Ouais, je pense que ça va être un petit Medivac qui pourrait peut-être aller chercher les mines Ce n'est pas beaucoup d'intérêt de le faire en proxy Je pense que Liberator est peut-être plus intéressant si tu es dans l'idée de produire des choses avec ta Factory Après tu peux être juste dans l'idée de produire une mine pour ensuite être un petit peu safe au niveau de ta mine minerai Mais Cyclone qui est envoyé, le Cyclone ça coûte cher et on envoie effectivement l'Aktek Donc ça va bel et bien être de la Banshee C'est dommage du coup de ne pas avoir bien positionné d'entrée de jeu son Spatioport Mais ce n'est pas très grave Ça peut être un petit corbeau aussi mais... Un petit corbeau Un petit corbeau Il faut dire que ce Reaper il était un petit peu fou, un petit peu suicidaire Et on va aussi proxy pour le bon DNS avec une Gateway cette fois Pour avoir le Speed Warp Et Banshee est effectivement en train d'être construit de l'autre côté de la carte Ouais on n'a pas de Shield Battery dans l'île de minerai pour l'instant On n'est pas encore tout à fait au courant Il va falloir se méfier, on a quand même envoyé une robot dans un timing tout à fait raisonnable Pour gérer les Banshee qui seront Cloak Qui seront au moins en nombre de deux mais vu que tu l'as en proxy Est-ce que tu vas même pas monter ça encore plus haut ? La question c'est est-ce que Hiro Marine lui il va pas prendre ultra lourd à la maison Parce qu'il a un Cyclone d'accord mais sinon il a 7 Marines Et les Marines ils vont imploser face à des Adeptes avec les Warp 4x4 Bah ouais surtout que les Marines ils n'ont ni le Steam ni le combat de Shield ni d'amélioration Donc ils sont complètement, il va vaniller On commence à avoir pas mal, enfin quasiment autant d'Adeptes que de Marines en fait Sauf que bah là les Adeptes sont complètement plus compétitifs On s'est débarrassé déjà de deux VCS contre du Shield Ce qui est excellent Et là faut qu'il y aille, DNS par contre faut pas qu'il attend que les Marines s'accumulent Et qu'il y a un Bunker, qu'il y a un Tank, ce genre de choses Il va falloir bourrer, c'est effectivement ce qu'il y a en train de faire Les Adeptes qui sont en train de dégraisser petit à petit les Marines Mais également les Défenseurs de Cyclobunker qui n'a pas été annulé Du coup ça c'est sans minerai, intégralement perdu Ok ok le Cyclone Pomme qui commence la DPS Bien micro, on a quatre Adeptes qui se ramènent dans le TRTR On va prendre VCS supplémentaire, attention à cette mine Qui pourrait retirer le Shield de beaucoup d'unités TNS Berida, pardon, vient de rejoindre la route tout poudre Attention on remet les Worker à la ligne de minerai On va se débarrasser de tous les Marines On focus pas le Cyclone Ouais on focus pas le Cyclone, c'est important de tuer des CV aussi dans la mêlée Ici du côté DNS qui doit également gérer la banche de l'autre côté L'intégralité de ses Adeptes ont été nettoyés Warp en urgence des MFStalkers Mais il avait déjà utilisé son cycle de Warp Et du coup c'est de nouveau des Adeptes par Donc ils vont venir mettre la pression Un observateur qui va partir directement en direction la B1 Histoire d'être sûr d'avoir de la détection partout Tandis que les Adeptes sont bien microgérés par DNS Qui doit absolument penser à Warp et ses Stalkers de l'autre côté Parce que c'est déjà 6 Probs qui ont été envoyés au tapis Ouais ouais on a le Cloak qui dénote Mais il y a un observateur avec ses trackers Du coup on devrait pouvoir gérer cette Banshee Mais une deuxième elle est en train de générer du dégât 10 ouvriers qui sont tombés On a sauvé la première, la deuxième Faut peut-être pas faire le fifou quand même avec Ouais on a préféré la préserver plutôt que de target une Probe supplémentaire Ici on s'est raté sur le niveau de la micro Du coup cette Probe on ne la tuera pas Défense correcte de la part de DNS On a peut-être pu faire un petit peu mieux Parce que du coup ça endommage un peu l'opération qu'il a fait Avec ses Adeptes globalement Mais il garde le lead économique Un lead qu'il aurait probablement eu quoi qu'il arrive S'il avait eu une meilleure défense contre les Banshee Mais n'avait tué aucun SIV de son adversaire Ceci étant dit pendant ce temps-là on n'a pas avancé la technologie bio On n'a ni steam ni bouclé de combat comme tu le disais tout à l'heure On est toujours sur du marine vanille Et c'est des technologies qui vont arriver très tard Parce que les deux Aurax qui sont censés produire les Laptek Et bien ne sont pas encore terminés Ouais on risque plutôt de partir sur un push sans ces améliorations Vu qu'on a pas mal de marine, pas mal de tanks Le Starport est en train de revenir Du coup on va pas pouvoir produire de Medivac ou toute autre unité Vu que le bâtiment est en train de voler Mais là ce petit push avec ses petits VCS pour réparer, poser des bunkers ou des tourelles Va être assez juteux Ouais plus probablement des bunkers Peut-être une tourelle pour la détection des Ops et pouvoir les tuer Parce que derrière si t'arrives à avoir des Banshee Cloaks Qui sont en train de free DPS dans l'armée Protoss Ca peut faire très très mal Et DNS qui n'a pas l'air d'être du tout au courant Que cette armée est en train de traverser la map Il n'est pas du tout en place pour défendre Ici le joueur français qui n'a vraiment qu'une population misérable 6 adeptes, 4 stalkers et 2 sentries Pas du tout de quoi faire face à priori à cette armée On va devoir complètement abandonner la B3 Là je pense que la défendre est vingt Et peine perdue, il va tenter Ce qu'il tente quand même Et voilà il faudrait limite le prisme de transfert Pour décharger des unités directos dans le tank On active le Guardian Shield et ça veut dire qu'on y va On va accepter les Shades aussi Les 3 Banshee qui vont pouvoir larguer leurs DPS On lâche le Cloak Mais malgré le fait qu'il y a un observateur Et pour le moment... Ouais la DNS qui s'est fait complètement attraper Le pantalon sur la cheville Il avait beau avoir des Ops Ils n'étaient pas en place Ouais les Ops n'étaient pas en place En même temps c'est toujours compliqué Une fois que les Banshee sont là Tu as envie d'avoir des Ops qui restent dans la base Mais oui il a manqué globalement de map control Le bon DNS Un petit marqueur Un petit jeu ne sais quoi Pour essayer de mapper la sortie de Hero Marine On lui aurait fait grand bien Hélas 1-0 du coup pour le jour allemand Face à la baguette Ouais Mais la baguette n'a pas dit son dernier mot La baguette n'a pas dit son dernier mot Mais ça reste une game assez windsadded Là c'est... Il tente des choses Mais je pense que son go adepte En fait le coûte vraiment trop cher Le problème... Enfin l'adepte c'est cool Mais l'adepte ça coûte du gaz Et en fait si ça coûte du gaz Ça te retarde ta tech Et si en plus de ça Tu subis du dégâts technologiques Du dégâts pardon Économiques Bah t'as à la fois perdu de la tech Et de l'économie Alors que le bon... Alors oui il avait investi beaucoup sur la banshee Il a retardé sa tech Mais il n'a pas perdu ses banshee Et du coup c'était un DPS supplémentaire Parce que le même push Sans du free DPS de la part de 3 banshee Je dis pas que DS le tient Mais déjà il a une chance un peu plus réaliste de le tenir Et là ça a été pas excessivement bien géré par DNS Qui a pris beaucoup de jeu de gratuits du tank Avant même d'engager Donc... Terrible 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 Est-ce que Hero Marine serait pas la bête noire de DNS La dernière fois c'est lui qui l'a sorti Lors de... Austin Là il a déjà un point Donc euh... Est-ce qu'il y a pas une rivalité qui est en train de se former Entre... Entre ces deux joueurs Ouais peut-être On va... On va demander de l'avis à... A Mister Aligulac Hop Yes DNS Et Hero Marine Lis moi l'avenir Allez donne moi... Donne moi des... Ou un truc bien Ça... Apparemment ça donne un verdict équilibré Et 52,83% à l'avantage pour DNS Le score historique Il a gagné 61% des games... Des... Des... Des PO5 dans lesquels ils se sont rencontrés... Ou plutôt des maps dans lesquels ils se sont rencontrés le bon DNS Pourtant en WCS Et bien ça ne fonctionne pas tout à fait pareil Aïe 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 Ok Intéressant ce que nous dit Aligulac là-dessus Mais les... Ok... Le 13 octobre 2017 DNS a mis un 3-0 Mais depuis les deux dernières rencontres officielles qu'ils ont eu C'est Hero Marine qui a chaque fois gagné sans dropper une seule map Et c'est tout dur DLS Concentration réelle et Proxy qui est envoyé de la part de Hero Marine Proxy Rax Prise de double gaz donc un play assez agressif en early game DLS qui va avoir la bonne réaction avec du coup le cyber qui est envoyé, le zélote qui est envoyé Maintenant Dedal c'est une très bonne map pour faire ça parce qu'il y a beaucoup beaucoup de surface pour que le Reaper puisse monter dans la base Et à la fois échapper aux zélotes et aller trouver toutes les informations et potentiellement même du dégâts dans la ligne de minerai Donc il va falloir être très très bon d'un point de vue micro du côté DNS Il va falloir prendre cette information qu'il va prendre à l'instant qui est la présence de la Factory dans la base Et du coup le fait qu'on n'est pas sur un full proxy comme il avait subi notamment contre... Quel était ce Terran en héros dans le groupe Stage 1 ? Lille Canine, c'était Lille Canine qui avait tout proxy et qui avait réussi à remporter la map du coup sur Dedal Exact, exact, voilà, hop là le Faucher qui s'est pris un petit coup de lame Psionic, on essaie de se débarrasser d'une probe ou nette Bonne micro gestion pour l'instant de la part de DNS qui ne perdra a priori pas plus d'une probe voire même zéro Ah si on a perdu une probe et il envoie la Stargate comme il l'avait fait contre Lille Canine Euh... Est-ce qu'on va retirer pas sur un petit BO de type singe à base de masse cyclone pour euh... Non non je pense pas A voir, à voir, à voir Genre euh... On est à une étape de la compétition où les singes sont une espèce en voie de disparition voire ont déjà disparu... Un recall Oup ! Alors, la probe va mourir quand même Le recall était une erreur je pense Ouais, ça semble le miscrit Ouais ouais, c'est très dommage C'est très très dommage Parce que le jeu c'est un chronoboost en fait, c'est un chronoboost qui est perdu Donc euh... juste pour ça c'est forcément dommageable Ici bon le Reaper qui est un peu piégé qui va redescendre Euh... sans aucune difficulté La Stargate qui se termine, c'est un aura qui est embrayé Six clones qui sont produits Mais sans doute pour défendre Vu qu'on a pas envie de payer peut-être de centre technique On peut-être dire qu'on va les garder en défense pour utiliser leur anti-air Vaste troisième CT pour Hero Marine Waouh, 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 waouh Et y'a rien Et la Rax, là, elle met du temps à venir Si l'adepte avait balancé sa Shade Pour venir dans la base de DNS Euh... de Hero Marine, pardon Il aurait pu bien générer du dégât Ouais, mais tu peux pas le faire tant qu'il y a le Reaper tu vois Et en plus il sait pas que la Rax est rentrée Donc est-ce qu'il y a un deuxième Reaper qui est en train d'arriver Donc euh... Et après ça devient tendu du boulain Sincèrement quand tu dois gérer double Reaper avec un Stalker et un Zelote Et... Et en plus t'as pas envie de produire en continu T'as des choses à faire Donc euh... non, c'est... Je pense que c'est la bonne décision de la part de DNS Mais oui, dans un monde où t'aurais pu tuer le Reaper T'aurais traversé la map et t'aurais généré du dégât Ça va être la mission de l'Oracle désormais De générer du dégât, notamment sur ce troisième CC en cours de construction Il faut... il faut le retarder au maximum Ah les Cyclones qui sont hors de position Parce que du coup l'Oracle va arriver par le sud C'est excellent ça pour DNS Heureusement y'en a deux qui sortent au même moment Ok, on va prendre un VCS Et je pense... Peut-être lui qui construit le troisième CC s'il l'a scruté Il l'a pas vu, il l'a pas vu Là pour l'instant il ne voit pas le bon DNS Ah si il l'a vu, ok Ok, ici on va prendre des shots Shot, 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 shot Everybody Terrible, terrible cette perte de l'Oracle Cette game qui ne démarre pas sur les chapeaux de roue pour le bon DNS Du coup on va produire un troisième Oracle Qu'on aurait peut-être produit quoi qu'il arrive Puisque c'est le chiffre magique pour tuer les Marines et les VCS désormais Mais dans tous les cas c'est une dépense supplémentaire pour une unité qui pour l'instant ne s'est pas rentabilisée Ouais on est sur trois Gates Que la Stargate comme Tech Peut-être penser à rajouter une Robo pour essayer d'aller chercher de l'Immortel peut-être Parce que là j'ai quand même peur, moi ils me font peur ces quatre Cyclones Ouais mais là, enfin L'Immortel c'est pas vraiment une solution en soi Le Blink est limite plus une solution Les Stalkers aussi ont des bonus contre les unités blindées Donc vu que le Cyclone t'es plus censé le laisser taper en continu Pas trop le microgérer Alors que toi tu vas microgérer tes Stalkers C'est peut-être limite mieux juste de faire des Stalkers Et de pas retarder potentiellement ton développement vers le Blink D'ailleurs le Blink qui n'a pas encore été lancé parce qu'on sait qu'il y a plus que l'air Et on va balancer une B3 Je sais pas comment je me sens vis-à-vis de ça Mais en tous les cas on veut contester la prise de B3 de son anniversaire Merci à Dux Lucis pour les deux ans d'abonnement Ouais, merci, merci beaucoup Attention, ok T'as vu la mine Ouais, il a vu la mine Envoie ton Zelote Petites stars On fait une révélation comme tu veux Après la mine il l'a vraiment vu un quart de seconde Et bah du coup ça fait presque poser la question de Est-ce qu'il l'a vraiment vu ? Ouais j'ai pas l'impression finalement À moins qu'il ne cherche pas à la détener pour pas perdre une unité Vu qu'il en a peu sur le terrain de jeu Ok là on contain un petit peu On peut pas poser cette B3 pour le moment Et tant qu'on a pas le Steam On peut pas contester cette armée Après faut aussi les marines Parce qu'à la part le Steam ça ne fait pas tout bien sûr Evidemment Hummm Les cyclones qui vont décaler un petit peu Ok on prend un cyclone dans la stas C'est une relativement bonne nouvelle Normalement là t'as vu la mine se réenterrée Ah mais tu ne l'auras pas dans la révélation Là tu la vois se déplacer je pense Hop Ça serait... J'ai pas le tour de la vision Mais... Ouais... Oh quoi que la vision est très limitée autour du truc Donc là je pense pas qu'il ait vu la... La mine se réenterrée ici Tant qu'il part pas les oracles ça va Hop... Ça va et finalement du coup on a posé la B3 pour Aeromarine Avec voilà... Déveiller un tout petit peu On a perdu un des deux oracles sur cette mine Qui était bien positionnée Sur un opening Stargeek comme ça C'est compliqué de perdre tes oracles On en perdra deux en plus Et... De perdre le deuxième Alors que ta robot n'est pas terminée T'es en train de perdre énormément de map control en fait Juste globalement Donc là une nouvelle révélation qui a été calée Sur l'essentiel de l'armée C'est très bien Mais il va perdre son oracle Mais hier aussi il perdait ses oracles hein Le bon... Le bon DNS hein Donc euh... Un point... Un point à corriger dans son... Dans son play style Sa gestion euh... De l'oracle C'est... C'est très dommage parce que du coup bah là Maintenant il y a une fois que cette révélation sera finie On va jouer dans le noir Vu que la robot n'est pas encore finie On peut pas encore produire DOBS Ouais il va falloir partir... Prendre du map control avec les Stalker Plink hein Tout simplement Tu vas pas pouvoir te permettre de laisser ton anniversaire Faire ce qu'il veut tout simplement Parce qu'un terrain qui fait ce qu'il veut C'est un terrain qui va générer des attaques dans tous les sens Et euh... bah à partir de là Peu importe la qualité de ta défense à toi Euh... Enfin... Qui va générer des défenses je dis non Qui va générer des agressions Et du coup Peu importe la qualité de ta défense à toi Il y a un moment où en fait Le mec il va trouver une ouverture Il va commencer à faire du dégât Et ça peut être le début de la fin A partir de là Quelle hallucination Qui va sans doute voir le déplacement d'armée Pour DNS J'en suis pas sûr Lobs ne l'a pas montré Mais on est en train de se positionner hein Pour DNS Entre le carrefour et sa B3 On claque un scan Allez Tu le sais Tu le sais Si tu bling dessous Tu fais tellement la... Ok on va débarquer Oui On va perdre quelques stalkers Cependant en échange C'est dommage Ok on va bureau toutes les mines On va perdre un troisième tracker Mais là aucun moyen de révéler Ces mines Ok le bon blink back Ok on s'agrique un tracker Ouais Il y a un peu des erreurs hein De la part de DNS Mais là ça va Il a fait une bonne opération En désarmant toutes ses mines En les tuant aussi Pendant ce temps là Il est en train de faire la charge Il est en train de faire le plus en défense Il est en train d'envoyer l'archive des templiers Fais moi des fucking storms mon petit Adrien Tu vas voir ça va le faire Ok on a des unités dans les Medivacs Excusez-moi On essaie de casser le caillou On a un petit peu de mal Attends on rem... On pourrait remarrer nous aussi On fait quelques erreurs C'est les mines C'est que les mines Il veut les dropper plus sans doute on the go Il y a peut-être un maraudeur aussi Qui s'est perdu dans le tas Mais c'est rien de très grave je crois Je suis même pas sûr J'arrive pas à choper le feu Il y a un maraudeur qui s'est perdu On a blink et c'est parti On largue le tout sur l'armée de DNS Est-ce que les mines vont connecter ? La réponse pas plus tard que maintenant Qui est pas trop trop mal Beaucoup de maraudeurs sont dans le rouge On a la dernière mine Qui a bien proc le bouclier des unités protos Dont celle de l'immortel Et on a encore pas mal de bioboy Les forcefield qui était un petit peu trop tard Et malheureusement l'essentiel des unités qui est déjà passé Par le bon Hero Marine ici C'est compliqué cette défense Il va falloir réussir à warper des unités en urgence On a la charge pour les zélotes Mais pourquoi on a que deux gates qui tournent ? Je ne comprends pas trop ce qu'il se passe Qu'en ingate on avait au total Il y en a huit Allez il faut warper en urgence 2-0, 2-0 2-0 très sec 2-0 très 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 sec ici DNS qui n'arrive absolument pas à faire la différence Et c'est euh... C'est triste Mon euh... Bon DNS Hop Ah moi j'en ai pas mis le score Désolé Excusez-nous, excusez-nous Corrigé Excusez-nous pour ça Voilà TKL Starcraft sur Twitter Si vous voulez l'insulter c'est gratuit Oh come on Tu peux encore être sorti de cette pièce manu militari Aïe 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 Romarin bien dans ses pompes Bien dans sa série 2-0 Un petit sourire en coin Satisfait De ces games Qui se... Bah vraiment se déroule sans accro en fait Genre il n'y a aucun moment où il est réellement mis en difficulté Pour l'instant DNS qui doit absolument se sortir les doigts Parce que là c'est la dernière... C'est la... C'est la dernière vie C'est la dernière chance Il est mené 2-0 dans un best-of-5 Ce qui veut dire qu'à la troisième map Il l'aura perdu S'il ne l'emporte pas lui-même D'ailleurs pour le moment On a pas de plan sur DNS Bah il doit être assez... Salty Ou en tout cas pas... Pas bien Nerveux On le voit Finalement Il a l'air de... Plutôt... Calme D'appréhender ça Comme n'importe quel game Attrape Rêve Attrape Rêve Et la dernière fois que Heromarine a joué sur cette carte Il lui a fait un proxy... Euh... Facto... Enfin il lui a fait un push avec sa... Une proxy facto réacteur aussi En plein milieu de la carte Le build est... Très... 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 Très fort aussi Ouais... Donc j'espère... Ça m'étonnerait qu'il refasse le même Parce qu'il faut pas déconner Ça serait... Ça serait un peu du disrespect de ressortir le même build au même joueur sur la même carte Mais j'espère quand même que DNS Va bien se ressortir Parce que ça serait triste de perdre une baguette sur un 3-0 en fait Tout simplement C'est clair On c'est Unicorn Warrior Deux ans de sub Merci beaucoup pour ta fidélité à la road to poutre Allez DNS Fais nous euh... Vends nous du rêve Pour le... Ce petit teuton là Fume le Euh... La game qui est en train de se lancer Tranquillement Vous le voyez Le bon DNS qui a bougé son bras de manière à faire ses contrôles de caméra Et va pouvoir déplacer sereinement ses unités sur le terrain On est parti dans la game numéro 3 Avec directement en bas à droite en terrain bleu Le représentant de Maus eSports et de l'Allemagne C'est bien évidemment C'est bien évidemment Yééééh Coca fait magie Hero Marine Ha 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 Tandis que en haut à gauche il est mené 2-0 à 1 game De perdre une des 2 baguettes dans ce hero 16 Pour la Team Cascade, il s'agit de DNS Pas de proxy, cette fois-ci du côté de Hero Marine, on va la jouer legit, on va la jouer macro, à voir du coup si c'est ce qui permet à DNS de s'en sortir, on sait qu'il est réputé pour ça, pour son style de jeu relativement posé, un peu turtle-esque, même s'il a un peu, il a varié ses builds désormais, il a toujours un petit peu cette tendance. J'ai tendance à bloquer, bloquer, T-Reaper expand, coca build, hop, ah oui, deuxième Rax qui est rajouté, on pourrait voir du coup le push qu'a fait Maro face à Zest en finale de GSL. Après ça pourrait aussi être un 3-Rax, même si j'aurais tendance à dire que tu poses les Rax 2 et 3 quasiment en même temps. Ah ouais, genre à 24-27 de pop, donc ça se joue dans un mouchoir de poche, donc là la facto nous prouve bien que ça va être un petit coca build, qui du coup est aussi compatible en TVP. Ouais ouais, à l'heure actuelle ça en fait partie, mais à l'heure actuelle il y a une grosse variété de builder dans le matchup, des deux côtés, même si on va choisir de repartir sur la Stargate du côté de chez DNS. Attention, oh, on a mis un clic sur le récolteur, de toute façon il est rentré dans son bunker et on va pas pouvoir le finir. Ok, ça va c'est micro-géré quand même. Ouais, mais on a gagné du temps sur le CC et sur... C'est ça, ça fait déjà 125 de pertes au total pour le bon DNS. C'est pas très grave, c'est vraiment pas très grave, la micro-élection de la part de Hieromarine a été bonne, il a sauvé son ACV, d'accord, mais le CC a été retardé, pendant l'instant tu produisais les propres 2 par 2, voilà, ça reste du domaine de l'acceptable, et le fait qu'on soit sur un coca-bill, ça veut dire qu'il va pas y avoir une random mine qui va tuer l'oracle, donc déjà ça c'est aussi un petit point en plus pour le pont DNS, qui va avoir du répondant grâce au pulsar beam de l'oracle, et qui enchaîne sur un fin, ah ok, attends, le cancel. Un peu, bon, la Stargate ne produit rien du coup, il a l'air de vouloir faire qu'un seul oracle dans ce game, c'est curieux, pas forcément ce qu'on voit tous les jours. On voit les portails supplémentaires, ok, il voulait cacher l'information qu'on allait jouer Phoenix, il va peut-être faire un espèce de go adept Phoenix, ou charge l'autre Phoenix, puisque c'est un petit peu plus optimal à l'heure actuelle. Hop, ok, la bonne révélation qui est claquée, après il faut faire attention, parce que moi j'ai peur là qu'avec le 2-1-1, Euromarine il go dans la main, il prend l'arthosis pylône, et après il te bourre sauvagement. C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul pylône, ça c'est problématique effectivement. Après voilà, si tu as assez d'unités pour défendre à la maison, ça va, tu ne vas pas mourir un là-dessus, mais si tu en as moins, tu ne peux plus reprod de renfort, et tout d'un coup, tu te sens un petit peu pris le foot sur les genoux. Après, le fait de faire un go Fenix, ça peut te permettre d'avoir l'interception sur la medivac, d'empêcher le drop directement dans la main, du coup d'un coup d'un seul ton artosis pylône, il est vachement moins accessible. Il est en train d'installer un bon contrôle, ok, il veut jouer Fenix Colosses, ou Fenix Disrupteur potentiellement, mais... Ouais, mais Disrupteur, je vois bien partir sur des Colosses le bon... Bah il y a une très bonne synergie avec les Fenix quand tu joues Colosses, alors que les Disrupteurs, je ne suis pas tout à fait sûr que... Un peu Mecha Protoss à la Clipsail, Disrupteur Fenix. Donc à voir à voir, on va recevoir tous ces petits bunkers, la petite EB plus 1, on va commencer à accumuler les tanks, et du coup on go une fois qu'on avait 16 marines. Ouais, on go un peu plus tard que possible, mais on voulait peut-être éviter la révélation, malheureusement ça ne sera pas possible, là on voit que les unités ont été larguées, du coup on n'y va pas avec les Fenix, on n'a pas du tout envie de les perdre. Le bon Hero Marine qui est parfaitement conscient de ce qui se passe dans la game, c'est fou la vision de jeu que le joueur terrain allemand a. Ouais, bah il est révélé, donc il est bien conscient qu'il peut se faire intercepter, du coup il préfère être préventif. Ok, la bonne révélation sur ces deux Medivacs, ainsi que sur l'armée, on n'a pas perdu l'oracle, le Prismetransfer est en train de se frayer un chemin vers la main de Hero Marine, où pour le moment il n'y a qu'un soltan qui est quelques marines. Ouais, qui sont d'ailleurs eux-mêmes dans la B2, donc pas forcément en place pour défendre la ligne de mine dans la B1, et c'est vrai que ça va être assez inattendu. Sur un Go Phoenix comme ça, d'avoir en plus un Prismetransfer, ça paraît pas tout à fait commun. Le premier Colosse qui est sorti pendant son là, la Thermalance, elle, qui n'est pas encore tout à fait terminée. On a l'air de vouloir jouer avec les Falaises pour pouvoir potentiellement mettre le petit DPS sur les Medivacs. Après je me demande qu'est-ce qu'il va warper du coup dans son Prismetransfer, parce qu'il a pas la charge, il a pas... Hop là, attention ! Généralement tu as tendance à faire des Adeptes qui, genre en mode Vanille sans upgrade, c'est un peu la meilleure réalité. Soit ça, soit les Stalkers qui mine de rien ont un gros dégât. Mais il faut l'activer ce Prismet mon petit DNS, rappelle-toi que tu l'as produit ! Et on a vu le premier Colosse pour Heromarine, qui après ses 4 premiers Medivacs devrait enchaîner sur The Viking. On va aller dans la main et on a aussi une bonne armée en frontal pour Heromarine qui pourrait aller contester cette B3. Est-ce qu'on arrive à choper le Colosse ? Non, on va plutôt au go pour les Ouvriers. Ouais, on garde l'oracle. Ouais, c'est pas grave de perdre l'oracle, c'est plus important de garder ton armée bien divisée, de faire la différence. Le Phoenix qui se font bien target, il est vraiment smart. Le bon Heromarine, ceci étant dit pour l'instant là, il a pris un bon set de Forcefield qui a permis de nettoyer beaucoup d'unités Terranes. Maintenant, genre DLS rappelle-toi que ton Prismet existe, balance un conseil criépusculaire parce que tu fais tellement d'adeptes vanilles, il y a un moment où ça va plus être très intéressant. Ouh, il faut pick up les deux tanks dans le Medivac, c'est bien fait parce qu'à cause du passant inning, ils sont trop gros, ils ne passent pas entre ces deux cailloux. On va chase pour DNS, c'est bien fait, ce petit transfert qui vient d'être sélectionné, on va sans doute l'amener pour warper dans la B3. Et là, on va avoir deux Colosses pour DNS, il reste encore quelques Phoenix et on va pouvoir regrouper le tout pour attaquer. Il reste deux Phoenix, du coup on peut soulever les deux tanks, voilà, c'est la théorie. Et mec, attends mais c'est un espèce de all-in de l'infini, il n'a que 40 probes, oui il a posé B3 mais il n'a que 40 probes. Ça pourrait peut-être passer ici avec l'apport de DPS du deuxième Colosse. Les Phoenix qui vont arriver directement pour le soulever de tank, non, on a mangé une première décharge. Mec, amène des adeptes dans la main. Ouais, il faudrait qu'il décale un petit peu la fight, c'est peut-être ce qu'il va faire là en en prenant 4, ok. On va shade le tout dans le go, on a pull les bonnes parce qu'on a bien compris ce qu'il se passait pour Herobarine, c'est parti ! Ouais, les tanks qui ont été soulevés directement par les Phoenix, c'est une bonne operation. Les adeptes qui se fightent contre la bio, mais la bio qui est extrêmement compétitive et je ne suis pas sûr que cette operation sera en train de fonctionner pour DNS, 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 DNS. Qui va se prendre d'énormes décharges de tank sur la retraite et qui doit bloquer la rampe rapidement s'il veut éviter l'échec total. Genre ce build il parait bizarre, tu te dis que tu as la place de faire un conseil répusculaire et ce conseil répusculaire il n'a pas été fait. Tu aurais peut-être eu la place pour les glaives, le blink ça aurait été plus compliqué, le stalker coûtant plus cher en gaz, le blink coûtant plus cher en gaz. Mais c'est bizarre ce build et là il va falloir reculer sur la B3 si on veut la protéger. Ouais il va falloir reculer comme tu l'as dit les Phoenix dans la fight ont soulevé les tanks mais pourtant on a quand même réussi à défendre assez facilement j'ai l'impression pour le joueur terrain. Donc il y avait vraiment beaucoup de force en présence, ok on voit le recul, on se prépare, on concave. Oh le colosse qui va être shut down, le deuxième ! Si on prend le deuxième c'est catastrophique pour le bon joueur français. C'est fini, je ne comprends pas du tout ce build de DNS, ce n'est pas du tout efficace. Des adeptes comme ça aussi nombreux sans les glaives, je suis désolé mais ce n'est juste pas très bon. En tout cas ce n'est pas compétitif contre la bio, steamer 1-1 tant que Libé, ça c'est sûr mais je ne sais pas. C'est dommage parce que je pense vraiment que DNS il n'a jamais été aussi fort et qu'il a toutes ses chances. Mais je ne sais pas, il a l'air d'avoir un phénomène bête noire avec Hiro Marine. En tous les cas Hiro Marine va partir sur une petite interview aux côtés de Smix et ensuite on enchaînera sur un match qui va être un TVZ il me semble. Puisqu'il devrait s'agir de Snoot contre Uthermal à priori. D'accord, je n'ai plus le match sous les yeux. Je vais vous dire rapidement, ils ont de vous dire ça avant qu'on parte dans l'interview. Oui, ça sera Uthermal contre Snoot, le gagnant rencontrera Hiro Marine. On pourrait se retrouver avec TVT et ZVZ du coup, puisque Cicera et Raynor les deux premiers qualifiés de la journée. Ce qui nous assurerait un TVZ dans la demi-finale et du coup c'est stylé. C'est stylé donc voilà, un deuxième TVZ arrivera après la pause une fois qu'on aura eu l'interview de Hiro Marine par Smix. On vous dit à tout de suite ! Quand j'ai joué à l'austin, j'ai pensé, c'est un peu drôle, un bon Europe protot. J'étais très bon à TVP à ce moment-là, mais maintenant je suis plus confident dans cette match-up. Donc ça me a donné beaucoup de confiance en l'austinant. Et en parlant de confiance, dans ce temps-là, vous avez été très bien. Vous avez été éclaté les groupes 2 et 3 et maintenant vous commencez les playoffs avec 3-0. Donc, commentz-vous s'il vous sentez à votre condition en ce moment-là ? Et en ce moment-là, j'ai concentré à ne pas préparer quelque chose pour Serra. Donc j'ai préparé quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et depuis que j'ai rencontré Serra, j'ai beaucoup aimé dans la semi-finale, si je peux le faire. Je suis déjà satisfait avec ça. Donc, je pense que mes chances en ce moment-là sont plutôt OK pour la semi-finale. Mais la prochaine round va être, je ne sais pas, assez bizarre. Et en ce moment-là, je pense qu'il y a deux joueurs de Liquid. Et en fait, vous avez un record de deux joueurs. C'est un record de deux joueurs. C'est un record de l'Uthermal ou Snoot. Donc, vous pensez-vous de l'Uthermal? Je pense que l'Uthermal est vraiment bien. Je pense que l'Uthermal est vraiment bien. Je pense que c'est le moment que c'est le moment que c'est le moment-là. Pour Snoot, c'est le moment-là très bien, mais pour Snoot, c'est normalement pas assez. Donc, je pense que c'est plus confortable contre Snoot, c'est juste un joueur de l'Uthermal, que je pense que c'est le moment-là qui est très bien. Et aussi, Snoot, pour TVZ, je pense que c'est très bien préparé. C'est plus de plaisir si je peux jouer à TVZ. Ça va être un grand grand. C'est génial. C'est génial, c'est bien, c'est génial. – Sous-titrage FR –